La guerre république va être pur ! Quelle évaluation faire des élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Face à l'opinion. On dira même le premier, le premier de l'année 2024. C'est un plaisir immense d'avoir avec nous ce plateau, M. Fiyoun Dondoboni. Bienvenue, M. Fiyoun Dondoboni. Merci beaucoup, M. Dali. Ça a toujours été un grand honneur pour moi de répondre à votre invitation. Et je pense qu'avec une première émission, nous allons suffisamment avoir la matière, discuter autour de toutes ces questions dont vous faites réalisation ce jour. On vous en prie. Je suis avec Mme Naomi Pilar pour le conte de Lingala. M'l' hp, Mme Naomi. M'l' hp, m'l' hp dansesans. M'l' hp, m'l' hp, m'l' hp, m'l' hp. M'l p'pRNA, m'l mycket. Dinongo, dans le Nord, plutôt dans le Maïndombé, pour être beaucoup plus précis, dans le Maïndombé, sous la liste AACRD, dirigée par M. Christophe Mbosso. Il est également président du Parti Orange et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Exactement. Bon, sur le point professionnel, je suis architecte, donc là, ce n'est pas un problème. Vous êtes président de l'Ordre des architectes. Président de l'Ordre des architectes également, oui. Vraiment, ça, c'est vraiment un plus très, très important. Alors, on va commencer rapidement. Comment évaluez-vous les élections du 20 décembre, du 21, c'est allé même à plusieurs jours ? Comment vous évaluez ces élections qui ont eu lieu dans votre pays ? Bon, d'abord, ces élections, ça a été... Les gens n'y croyaient pas. Mais la détermination, la volonté et l'engagement du président de la CENI et la disponibilité des moyens du gouvernement, parce que le chef de l'État, en tant que démocrate et en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, et lui-même qui garantit, qui est le garant de cette constitution-là, il devait absolument respecter le délai constitutionnel. Et sur base de cela, tout le monde, par rapport à la mission qui était sienne, s'est engagé de manière à ce que les élections s'organisent conformément à la loi, c'est-à-dire conformément à la constitution. Alors, la CENI a convoqué les assises, mais les gens n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient pas. Et même la veille des élections, personne n'y croyait. Il y a eu des prophéties, des hommes, des dieux qui... Justement, il y a eu beaucoup de choses. Personne n'y croyait. Même moi qui étais dans ma... Moi, j'y croyais, mais dans ma circonscription, les éléments, les kits sont arrivés à 3h du matin. Aussitôt arrivé, la formation a commencé. La formation de ces agents électoraux a pris fin autour de 8h, 9h. Et à 9h15, les élections commençaient. Donc, vous comprenez, Mais cette volonté-là, cet engagement, cette détermination a été plus forte, au point que toutes les difficultés ont été surmontées. Quelle leçon à tirer ? Première leçon, il faut toujours s'en tenir à un programme, à une action. Quand elle est lancée, il faut toujours dire, je m'organise. Au lieu de s'en tenir à des imprévus qui ne sont pas communiqués. Parce que beaucoup de gens qui attendaient à ce que les élections n'aient pas lieu ont été surpris et ils ne se sont pas préparés. Et la conséquence, donc, ils ont été à côté. Donc, pour moi... Elles sont bien ténues ou mal ténues, ces élections ? Je vais y revenir. Les problèmes, ce n'est pas au niveau d'être mal ténues ou d'être bien ténues. Les élections ont eu lieu correctement et il y a eu des difficultés. Correctement. Il y a eu des difficultés. Parmi ces difficultés, il y a eu la difficulté d'ordre logistique. Du reste, à chaque cycle électoral, il y a toujours des difficultés d'ordre logistique. Mais du moins, la CENI s'est organisée pour braver, pour surmonter cette difficulté logistique. Et là où les kits ne sont pas arrivés les jours, la CENI a fait un communiqué, conformément à la loi, pour signifier que ceux-là auront les élections telle date, les temps que les kits n'arrivent. Donc, ça n'entrave en rien les processus. Tous ceux qui ont eu de machines en dehors du circuit normal ont été arrêtés, appréhendés et leurs voies, ces voies, les moyens qu'ils ont utilisés, ils vont être sanctionnés conformément à la loi. Mais d'après certains rapports qu'on a lus, qu'on a suivis, notamment celui de l'ECC 5O, il y a eu beaucoup d'irrégularités qui peuvent entraver sur les résultats des élections dans certains endroits. Je suis vu le même rapport. D'abord, les rapports de la CENCO et de l'ECC, ils ont fait un constat remarquant qu'il y avait un candidat qui avait déjà dépassé la moyenne. Ils ont fait ces constats-là. Ils ont demandé à la CENI de dire le nombre de bureaux de vote, combien ont été utilisés. Ça, c'est une préoccupation légitime. La CENI va certainement leur transmettre. Vous comprenez ? Parce que la CENI également est en train d'obtenir son rapport, de préparer son rapport final. Il va partager auprès de tous les partenaires. Vous comprenez ? Mais il y a eu le rapport, je crois, SADEC ou un autre rapport de deux partenaires internationaux qui est venu, qui a dit qu'on a vu des difficultés, mais ces difficultés-là n'entravent pas, ne dérangent en rien les processus ou les résultats qui sortent de ce processus-là. Vous comprenez ? Vous minimisez le rapport de la CENCO-ECC au profit de ton rapport ? Non, 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 je ne minimise pas. Je dis ce que la CENCO a dit et ce que l'ECC a dit. La CENCO et l'ECC n'ont pas dit que les irrégularités constatées dérangent ou... Voici ce qu'ils ont dit. La prise en compte des irrégularités documentées constitue un gage pour l'acceptation des résultats par les publics. Oui, mais constitue un gage. C'est un point de vue d'une société civile. Mais ils n'ont pas dit clairement que, tel que le résultat, les difficultés qu'ils ont constatées dérangent les processus. Donc, il faudra que le rapport que la CENI va leur faire, si ces rapports-là ne les convainc pas, c'est à ces niveaux-là qu'ils prendraient et ils feront une autre déclaration pour dire que les résultats tels que ça a été fait, ainsi de suite. Mais l'ECC a dit que l'ECC a dit que c'est qu'il faut s'éloignir la sécurité et que c'est qu'il faut s'éloignir la sécurité d'une personne qui a été faite, ce qui a été fait, il y a une condition d'uneурweine. Est-ce qu'il faut croire dans la sanction ? Ou qu'il y a dit que le résultat est chérent sur le bureau de voter ou des ordres qui ont pu annuler ? Non, le président s'éloigné le tried, mais il ne peut pas s'éloignir. Il faut s'éloignir les résultats avant que ils ont annulés et qu'ils ont été sanctionnés. Mais évidemment, il y a... c'est évident qu'il faut pousser le président Séni à sa sanction. C'est-à-dire que le procès-verbal est mis par un OPJ peut-être sur place après avoir constaté, parce qu'il y a un réseau social, il y a un gros mot, mais il faut une preuve solide pour permettre le Séni à sa sanction. À son niveau, il y a une équipe, une banquetteur, une renseignement, une renseignement. Pour la régularité, il y a un document, il y a un communiqué, il y a un salemi, il y a un outakar, il y a un réseau social, est-ce qu'il n'y a pas un problème de Zalaki ? Il n'y a pas un problème de Zalaki. Le problème de Zalaki, il y a un problème de Zalaki. Jusque les 19, du moins, c'est la place où il y a un Zalaki. Jusque les 18 heures, il n'y a pas de Zalaki. Il y a 20 heures, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot. Il y a un boulot, il y a un boulot. Et pourtant, il y a un boulot, il y a un boulot. Il y a un boulot. Il y a un boulot, il y a un boulot. parce que président sénier mouropé à reconnaître mais aujourd'hui régularité on a comme la difficulté il ya quoi exécuté mon salat d'engue l'ongobanaki parce que difficultés à l'économie ça moune n'est congo et à nous d'abord voir communication est un problème n'a la traversée forêt équatoriale na kenze la mai il faut qu'on ait la réalité benze la congo ponomo ou l'oba facilement que bilo que comme il est à rubien nini comment ça peut s'expliquer que certaines machines à voter soit entre les mains des candidats à la députation nationale par quel mécanisme ces machines là peuvent arriver entre les mains des candidats le là ça peut expliquer ce sont les enquêteurs qui vont faire leur travail ils vont faire leur travail il y aura des résultats là dessus moi je ne peux pas dire parce que je n'ai jamais fait ça je ne sais pas comment ça se passe pour que je vous dise comment certainement il ya une soit vous savez que quand on veut changer un système quand on veut renouveler un système ou quand on veut prendre une nouvelle destination c'est pas tout le monde qui a toujours au même moment les renouvellement de l'intelligence de la même manière il ya de ceux qui continuent avec ses pratiques de tricherie autres il ya d'autres également qui ont complètement changé qui n'y sont plus donc ce qui fait que c'est un mélange un processus de changement des transformations qui dans les temps va faire assez que on aura des processus entre guillemets parfaits même en france aux états unis leurs processus n'ont jamais été parfaits mais du moins le les imperfections sont minimisées par rapport à la qualité aux résultats dont on attend mais qui répondez vous à ceux qui disent que ces candidats étaient en complicité avec la sénie pour pouvoir bourrer les urnes au profit d'un candidat à la présidence et pour leur propre compte je dis c'est archi faux pourquoi mais comment comment les machins sont retrouvants non non je n'entre pas dans ces histoires de machines moi je dis aujourd'hui le candidat numéro 20 certainement vous faites allusion à ces candidats les candidats à vous dites que les machines comment comment les machines que la sénie acheté ont quitté les centres de dépôt de la sénie pour aller ouais certainement vous pouvez imaginer dire qu'on voulait faire les bourrages pour faciliter la sortie de chef de l'état au pouvoir parce que tout le monde dit que quand on est au pouvoir on contrôle les élections tout ça tous les processus tout ça mais les présents qu'a dit mattel que vous voyez là c'est une personne qui a une forte personnalité et qui s'est disciplinée de manière assez que les choses s'effacent conformément aux urnes les choses s'effacent conformément aux urnes je vous donne un exemple moi je les imprimer si vous voulez bien après l'émission je vais vous le remettre vous allez voir dans ma circonscription à moi j'ai pris quelques échantillons de bureaux de vote j'ai bâti campagne pour le chef et dans ces circonscriptions là j'ai vu je peux te donner trois bureaux premier bureau sur 477 votants dans ces bureaux là 477 ont voté pour félix en toi checker du numéro 20 tout le reste 0 0 dans le maindombe à inongo du côté d'un coup beaucoup là bas vers l'oucolé la frontière maindombe inongo l'oucolé la couvert entre ban maindombe équateur j'ai voté dans ces coins là et j'ai battu campagne pour le chef de l'état dans ces coins là deuxième bureau je vais vous donner les éléments tout de suite là après l'émission sur 457 votants 457 ont voté pour félix en toi checker un seul bureau où c'était sur 466 je crois 465 ont voté pour félix en toi checker dit une personne a voté pour la dame joël billet je cite son nom parce que c'est son nom qui était apparaît qui apparaît c'est d'ailleurs je lui avais dit je lui enverrai ces documents là pour qu'ils voient quand même à ses coins il a reçu ne fait qu'une voix vous comprenez donc ces gens là étaient debout sont allés voter avec ils se sont réveillés très tôt le matin pour aller voter donc je me suis dit mais tout ce qu'on raconte c'est c'est du mensonge parce que comment est ce que les gens vont surtout parce que mes témoins étaient là ils ont pris les éléments juste après les élections donc les gens peuvent faire des spéculations mais aujourd'hui même si on demandait à ce que les élections soient reprises aujourd'hui le président les candidats numéro 20 va aller peut-être au delà de ses scores parce que ceux qui ont voté pour d'autres personnes vont se dire qu'ils avaient commis l'erreur ils doivent revenir mais face il y avait irrégularité on y en soit et j'allais qu'où l'oubama est-ce que bander qu'il y a opposition la raison terre ou l'oubac à bander la parce que m'a envoyé ça les maquis pays a ou l'ing et s'engue la gité bon écoute quand on est un responsable je pense qu'il faut travailler il faut parler avec conscience responsabilité et faire des propositions complètes l'investissement pour ses élections c'est 1.5 ou 2 milliards de dollars pour organiser ses élections les gens qui ont demandé à c'est qu'on reprenne les élections ok nous reprenons les élections quelle est la suite conformément à la constitution qu'est ce qui va se passer donc il faut reprendre tous les processus n'est ce pas parce qu'ils contestent tous les éléments y compris les machines et tout même le bureau même le bureau donc il faut tout reprendre les processus va prendre deux ou trois ans les deux ou trois ans là seront gérés comment constitutionnellement même le président du sénat si on va avec l'option que le président du sénat va organiser ses élections et assurer une transition pendant il a quatre mois au maximum conformément à la constitution pour organiser les prochaines élections vous comprenez donc il est impossible l'unique option qui va rester c'est aller à un dialogue à un dialogue pour discuter entre politiciens élever l'option que tel sera président et tel va être vice-président ou je ne sais pas quoi nous sortons de la constitution donc vous comprenez que nos amis veulent nous amener sur un terrain très glissant on n'a pas besoin de ça les fonds est en train d'être fait pour que notre démocratie aille de l'avant on n'a pas besoin de rentrer dans ce mécanisme qui nous fera rentrer plusieurs années en arrière ils doivent être courageux aujourd'hui même si on reprenait les élections est ce que tu peux voir quelqu'un qui a je sais pas le nombre de pourcentages qu'ils ont là pour arriver atteindre à dépasser les pourcentages de 73,34% c'est pratiquement impossible pourquoi pourquoi cette je reviens plus sur ce rapport qui dit qu'il dénote des irrégularités le cadre légal n'a pas été du tout respecté le cadre légal d'abord dans le déploiement d'équités électoraux dans l'ouverture des bureaux de vote la loi dit que les bureaux de vote s'ouvrent à 6 heures de 6 heures à 17 heures dans certains endroits les bureaux n'ont même pas ouvert le 20 on est allé même au 21 on parle de de la liste qui devrait être affichée plus ou moins 30 jours avant là avant la campagne électorale la sénie qui avait dit que aucun bureau de vote nous verra après le 21 décembre mais on est allé selon certains médias jusqu'au 27 décembre pourquoi tout cet enchaînement de violations du cadre légal selon vous oui mais il ya également là les dernières élections il ya eu des circonscriptions qui ont voté même en retard prenons la circonscription de yumbi par exemple l'année dernière ils ont voté trois ou quatre mois après parce que cette contrainte n'était pas en condition de voter vous comprenez il ya de réalité ce n'est pas une exception c'était une exception oui mais tout ce qui s'est passé sont également des exceptions mais la majorité des bureaux a voté le vin mon cher ami un jour un j'aime toujours me référer à la parole de dieu un jour jésus se retrouve les jours de sabbat voulant guérir un malade tout le monde est en train est venu lui dire écoute il faut jamais c'est le sabbat le sabbat ne fait rien on ne guérit pas on ne fait rien tout ça jésus a donné une parabole afin des comptes il leur a dit en conclusion ce n'est pas le sabbat qui est le maître de l'homme c'est l'homme qui est le maître de sabbat vous comprenez donc c'est l'homme qui est le maître du sabbat pour faire atterrir un processus une personne qui est malade tu ne vas pas te dire je le guéris pas parce que il est interdit de guérir quelqu'un les jours de sabbat je ne sais pas si tu me comprends alors par rapport au processus électorale mais qu'il faut qu'on viole la loi non on n'a pas violé la loi on n'a pas violé la loi c'est ce que dit le rapport non ce n'est pas une violation de la loi c'est plutôt le respect constitutionnel de droit de tous les citoyens comprenez ce n'est pas la violation de la loi c'est le respect constitutionnel des droits de tous les citoyens mais pourquoi mais même tout parce que ces citoyens là mais s'ils ne votent pas c'est ça la violation de la loi parce que la loi leur demande ils se sont enrôlés et ces citoyens là doivent aller voter et en tant que en tant que président de la sénie d'un organe ils doivent veiller à ce que ces gens là votent et le jour on a dit les bureaux s'ouvre à 6 heures de 6 heures à 17 heures 6 heures à 17 heures mais ça c'est la lettre mais l'esprit ça définit une période un temps des 6 heures à 17 heures le bureau qui ont 6 heures à 17 heures ça fait 11 heures 17 mois ci c'est 11 heures donc le bureau qui a ouvert à 9 heures on leur a donné 11 heures le bureau qui a ouvert à 10 heures on leur a donné 11 heures sur base de quoi token des le lendemain le surlendemain ok ti le 24 ce n'est pas le lendemain ou le surlendemain là où il y avait des difficultés pour que les kits électoraux n'arrivent la sénie a fait un communiqué les kits sont arrivés et les élections ont été faites ces jours là je ne vois pas en quoi cela poserait un problème s'il faut garantir le droit de ses citoyens là malgré ça il ya certains bureaux qui n'ont pas ouvert ils n'ont toujours pas voté là c'est les rapports de la sénie on va attendre les rapports de la sénie la sénie a dit 64 mille de 75 mille qui était prévu donc il ya plus ou moins 11 mille qui n'ont pas ouvert oui mais évidemment il ya kwamutu qui a des problèmes il ya beaucoup de quoi il ya des problèmes où le kit électoraux ne sont pas partis parce que c'était une planification au départ on avait fait la planification pour tous les territoires mais à l'effectivité il ya des territoires qui puis ont des difficultés d'ordre sécuritaire et ça a été accordé que même alors l'enrôlement n'a pas été fait dans ces circonscriptions là il ya itoury il ya beaucoup de coins comme ça c'est tout à fait normal la cour constitutionnelle il ya un candidat qui a déposé sa sa son recours devant la cour mais certains opposants disent qu'ils ne peuvent pas y aller parmi les raisons c'est justement le président de la la cour qui a félicité la sénie d'avoir organisé les élections ils disent que déjà il a montré son parti pris et donc ça ne ça 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 démontre que la cour ne peut pas remettre en question les résultats de ces élections mais la histoire de jugement la même cour a été félicité par le même personne parce que personne ne croyait que la cour allait valider certaines candidatures la cour le président de la cour a félicité la sénie la cour est ce que ça 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 ne renforce pas les doutes ça n'a rien à voir vous savez je vous ai dit que ces élections les gens n'y croyaient pas certainement peut-être même le président là peut-être lui même n'y croyaient pas peut-être je dis pas qu'il croyaient pas peut-être le fait qu'il voit que un fils du pays rélevé un défi qui pouvait faire passer le pays dans un processus difficile on allait être aujourd'hui dans le débat de l'article 71 de la constitution les chefs de l'état restent en place jusqu'à l'installation du nouveau président il on allait être dans ces débats là aujourd'hui vous comprenez un fils du pays qui arrive à régler cette question d'une manière courageuse mais il faut le féliciter même moi je le félicite parce que c'est que le président de la sénie a fait en étant récord et la manière dont il a répondu aux préoccupations de l'opposition en publiant le vote de l'élection présidentielle circonstitution parce que bureau par bureau nous tous nous avons vécu cela en direct de la télévision nationale mais c'est la première fois c'est la première fois et en plus la publication a été fait au grand jour à 14 heures sans char de combat avec internet vous comprenez c'est un exploit donc il faut le féliciter les gens attendent à ce qu'après cette publication il allait avoir tension tout ça les gens les noms au contraire il y avait une liesse populaire il ya eu quelques poches détention par ci par là de personnes quelques acteurs politiques ont voulu manipuler la population mais bon c'est la démocratie pour quelqu'un qui répondez vous à ses opposants qui disent que c'est c'est la pire élection qu'on a eu depuis 2006 ils sont conscients que c'est pas la pire élection qu'on a eu depuis 2006 ils sont conscients qu'en 2006 au mois de janvier quand il y avait publication des élections il y avait le char des combats j'habitais gare centrale à l'époque il y avait l'hélicoptère de président Jean-Pierre a été bombardé en plein centre-ville ici ils sont conscients que l'abbé malou malou est allé publier les élections dans un char des combats ils sont conscients ils sont conscients en 2006 en 2011 ils sont conscients également que les élections on n'avait pas d'internet ils sont conscients mais en 2020 en 2018 il ya eu alternance est ce qu'en 2000 en 2011 les bureaux ont ouvert est ce que les bureaux ont ouvert à 10 heures 15 heures bien sûr il y avait également des bureaux qui avaient ouvert en retard mais il faut comprendre que la logistique toute la logistique a été assurée par des partenaires extérieurs c'est vrai que la CENI à un moment quand elle s'est sentée butée à un problème il a fait un appel mais il s'est organisé pour régler cette question de la logistique seule mais la logistique des élections 2006 2018 2011 a été réglée par qui toute la moune la munisco et tous les partenaires étaient là pour faire les déployements des histoires sur sur terrain mais la CENI actuelle a travaillé avec sa propre logistique quand il a senti qu'il avait quelque il a demandé un support c'est tout à fait normal pour qu'il n'y ait pas glissement mais pourquoi vous minimisez toutes les irrégularités mais ce n'est pas déjà même la liste des électeurs mon cher ami mon cher ami dis moi tu as été étudiant tu étais à l'université ma soeur également on dit que les examens commencent à huit heures ça t'est jamais arrivé que l'examen commence à 10 heures au lieu de huit heures même les jours des examens d'état il ya deux fois ça commence au lieu de huit heures vous commencez à huit heures trente est ce que ça entrave ça dérange les contenus de l'examen d'état ou de ton examen que tu as fait tu as calculé les profs prend ils corrigent ils donnent les points ça dérange non ça dérange pas c'est le même examen que tu auras seulement contenu de questions logistiques l'examen est arrivé en retard mais les contenus restent le même pourquoi on veut dramatiser quelque chose qui est clair qui est normal qui est normal ils sont là quand ils ont des rendez vous au lieu d'arriver à 10 heures ils arrivent à 10h45 la réunion qui se tient dans ses rendez vous la 10h45 les contenus là serait différent s'il arrivait à 10 heures élections 2023 pour tous aux obélas ils a qui prévient qu'il a publié liste députés nationaux pré-provinciaux le 3 janvier dernier mais aussi en haut et et péssimo mme doublou n'a mis tout à bateau n'a pas congolais sur le réseau ce sujet même sur la 4e union sacré que l'icône baba potard ya baliste et a proposé problème est-ce que et a vrai ou faux ce qu'ils a arrêté lecture non il faut pas il faut pas suivre volant d'amac en boulot de cela qu'un réseau social en a été sur un réseau social à moi par la vérité moi un deux fois comme on dit à pas de fumer son feu mais c'est pas vraiment ça une des raisons que c'est ni l'a communiqué n'a répondu à l'eau baki où il a repoussé en fait c'est pour garantir d'abord question à transparence et puis des deux pour la moto la moto a jabba voie n'a y en dingue et l'ongobanak justement il faut assurer sa azo salat équilibre entre bavoie sera l'oubara salat électronique à ont sera en salon le même jour en l'équilibre entre bavoie ou y en a sur le plan électronique n'a bavoie au bassin à comptage manuel il veut se rassurer qu' équilibre et alli objectif corréduire bas conflit au niveau accours concessionnel oui mais que n'a année passée l'électricité passée et a rabattu à côté d'assemblée nationale afin dix mois six mois après coups concessionnel s'est prononcé à bimim ou soit remplacé donc ce qui discipline des alli organisations d'alli makassi et au salak ba conflit wana et à la mingite parce que moto la motaro mona yé moko que résultat ou babi misi et aya yé pendant sept ans aux alanda déclarations de paré d'autres bandes de coignons sacré n'étiquent ou à lingas à et c'est qu'un mou nina ou à lingas à bava ben nina ou à lingas à plus de de pité qu'il a souhaité les abba comportement individuel n'a koko officialisé a noté ou bien à l'oubara on a cadre à système ya union sacré tout à régroupement la bise ou tout à partie politique la bise au monde vous avez la famille moutoutant l'éducation n'aie moutoutant la comportement n'aie moutoutant la façon à rosa brose en école moukouba format bino bien à quatre écoles l'ouana et école réputée école ce qui catholique protestante ou bien officielle il ya bien mais la quatre écoles il ya bien on a montré tout le monde a triché à rosa raté peut-être moko à la façon à salinac ou d'éducation à à moi m'a b mais à côté parmi bata mal est-ce que j'aurai renforcé argument et à l'opposition t'es qu'au bac et bourgeois j'ai pas eu on est allé non 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 ça renforce pas l'argument et à l'opposition opposition par mouba yabie comment va s'est comporté tout le voir à msou soit athée mais bah y barombo comment va s'est comporté tricherie ni nouba bama bennini bas sali par rapport à procès électorale ou un bar mouba yabie mais je suis pas là pour parler d'eux mais je suis là n'a l'obé la maka metal et processus l'élo le président assénie kadima c'est vrai le président kadima déni c'est vrai bah difficultés à la kiming d'abord ton aézalak imoké pendant organiser l'élection ma politicien va perdre et tannios oponar oponam motouti baponier yabimi et puis à salier fort que moussa lalais salama dans le délai je pense que la moindre des choses et à d'abord qu'on remercie pour vous féliciter mon ambo kawana à sali moussa la mou nene il faut remercier mais katia moussa la rana bas difficultés à l'acqué belé et à l'acqué belé mena bas difficulté on a à salé fort à annulé mokko 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 ba makam opposition à sengaki sur la transparence publication et à la bureau par bureau et salier fort à sali angon et salami et salami et salami député national c'est bon circonscription par circonscription bureau par bureau et à la tendance alors ça la chaque jour à je publie pendant toute une semaine ou et sali qu'à fin des comptes tout le monde avait vu que awa nanimoutwa kéhi bas pésime à publication ou y'en a besoin d'ango ok y'a roussa y'ango et ça disponible dans les milieux politiques il se raconte que ce report de la publication de députation député national c'est la motivation c'est que on chercherait à nommer des députés non 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 cette question la dénomination des députés à j'ai eu l'occasion de en tout cas le président de la sénie les cambois la nomination avec il aux alathe à part sa parole tourne-diméle soudanime si ce n'est que sa parole si les individus n'arrivent plus à croire sur parole c'est que ça ne sert plus à rien ça sert plus à rien il a dit nomination et gosala t donc comme nomination aux alathe et gosala t donc il faut lui faire un minimum de confiance déjà avec étape à libérer salami on connaît les lots à taille à comme scène on connaît tous ceux qui sait qui sont en train de créer opposant ici opposant opposant on était avec eux dans dans l'opposition à l'époque on était avec à l'époque tout ce que vous décrivez était vrai aujourd'hui ce qu'on décrit on était avec eux ce qu'on décrit aujourd'hui est faux ce que vous décrivez à l'époque était vrai c'est que l'on décrit à l'époque parce que quand même la bonne conscience y était c'était des choses réelles est vrai mais aujourd'hui ce que c'est que aujourd'hui ils sont en train de dire en fonction des spéculations sans contenu réel mais sous base de quoi vous aviez raison eux ont tort non prenons les cas par exemple il y avait évidemment des cas individuels que nous avons remonté en faire un problème pour tous prenons les cas par exemple de de la dji à l'époque avait fait une lettre et a fermé l'hôtel d'un opposant aujourd'hui matin pour ne pas le citer il a fait on a fermé mais du moins il est venu en une réunion disant que non écoutez moi on a fait tout 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 mais on a fait de cette histoire pour soutenir l'ami on a fait de cette histoire un problème disons que des tracasséries mais je dis la vérité tracasséries fiscales on n'avait pas payé en réalité bon je ne sais pas s'il avait payé ou pas mais on a on en a fait un problème évidemment à l'époque il y avait des tracasséries fiscales également à l'égard des opposants parce qu'il fallait nous tous même dans le sait qu'on faisait comme activité à l'époque on a on a senti de main noire pour que on puisse réduire un peu l'efficacité de nos activités qu'on faisait à l'époque il y en avait donc on a mais il a amené son problème on a amplifié et ça a trouvé ça a une solution ce sont de réalité c'est une caisse d'action politique pour vous sauver entre vous non pas une caisse d'action sous politique pour nous sauver entre nous mais c'est une solidarité réelle qui était entre nous aujourd'hui a pas cette solidarité moi j'étais à la dynamique de l'opposition j'étais membre de la commission de stratégie comme strat de la dynamique de l'opposition il y avait toutes ces personnes qui étaient là dans la dynamique de l'opposition il y avait l'udps qui était là il y avait ensemble quand ils ont à l'époque on appelait le g7 quand ils ont quitté le président kabila ils ont créé le g7 maintenant on ne faisait pas confiance en fait mais il voulait se faire dans l'opposition et puis il y a eu les groupes de gouverneurs de katanga à l'époque il a pris d'autres partis pour créer un peu sa force ensemble et je sais tu as été noyé là bas et le président etienne tu sais qu'il dit paix à son âme nous a tous invités à geneval pour créer une seule force qu'on a appelé les rassemblements la sop on est allé à geneval on est revenu ici et lui-même est revenu après avec le meeting qui avait au tir triomphal on est allé on a fait pression à kabila nous sommes allés jusqu'à faire parce que les délais constitutionnels n'étaient pas respectés notre lutte était noble une force une seule force c'est pas comme maintenant où ils sont d'abord dans la faiblesse est capable de s'asseoir pour discuter lever l'option d'avoir une seule personne ils sont incapables nous sommes allés tous on a fait pression au président kabila à l'époque parce que son mandat prenait fin au 31 décembre 2016 et comme les élections n'étaient pas convoqués trois mois avant c'est à dire au mois de septembre 2016 il fallait préparer le cadre juridique qui ferait assez que les élections puissent pour que le pays soit géré c'est comme ça nous sommes allés au dialogue avec la senko et il a mis le cadre et il y a eu deux ans de transition pour les organisations s'organisent en 2018 et le président félix a gagné ses élections vous comprenez que la situation n'est pas aujourd'hui on n'a pas d'opposition aujourd'hui on a de personnes qui se battent pour les intérêts ou la femme qui ont l'égo personnel ou le rancune personnelle avec une tierce pardon même même pour contredire les élections contester les élections ils sont pas ensemble même contre contester ils sont pas ensemble tu les as déjà vu tous ensemble c'est le discours le leadership a changé le leadership qui faisait la vraie opposition autrefois c'est ce leadership là qui est maintenant au pouvoir la vraie opposition dans ces pays ce n'est pas cette génération ici ça je vous le dis je ne dis pas que la vraie opposition c'est seulement l'UDPS l'UDPS fait partir de personnes qui ont pendant 35 ans 36 ans ont travaillé avec une proposition pacifique pour que le pays mais en dehors de l'UDPS il y avait des personnes également qui ont contribué mais l'UDPS c'est la grande force la grande machine je reconnais mais la génération qui a fait une opposition au régime existant la vraie opposition c'est pas maintenant parce que ceux qui ont incarné cette véritable opposition sont au pouvoir maintenant à moins que ceux qui sont au pouvoir gère mal et qui créent des problèmes qui soient palpables et visibles conformément à veulent violer la constitution la même tranche là qui se retrouve dit non et c'est à ce moment là qu'il y aura encore une vraie opposition mais ce n'est pas si je dois me mettre à parler des uns et des autres vous allez peut-être dire je n'aime pas parler des individus je n'aime pas parler des individus mais ce n'est pas une opposition le fait tellement qu'ils soient été ils ont été incapables de se mettre ensemble je me suis dit il n'y a rien à espérer mais qui va répondre à cet appel de l'article 64 l'article 64 l'article 64 l'article 64 l'article l'opposition c'est pour tous les congolais d'abord aussi ceux qui 2 virgule ceux qui 3 virgule quelque chose pour cent je minimise pas c'est beaucoup parce que c'est 800 900 ou quelque chose de voir ou un million ou trois millions je sais pas c'est quelque chose mais quel est le miracle tu vas faire pour nous renverser parce que vous tous mis ensemble vous ne représentez même pas la moitié il faut des fois être réaliste dans la vie il faut être réaliste moi à la place au posé question à l'ingale à l'ingale à l'ingale n'a y na place il y a ba leader politique ouana n'a l'ingale auxa courage n'a félicité d'abord par exemple n'a félicité d'abord après avoir félicité et n'a pas si disponibilité n'a c'est ça être un grand homme d'abord un avantage janine au garantie de stabilité en bocana et puis des deux au gagner confiance à la population mais l'exemple à la 2028 mais avec ma comportement où nous n'avons pas sa confiance à 2028 avec ses comportements ici donc n'a bandi été bandé qu'on n'a bis au bas à l'amour à problème est belé il faut bas à la un homme d'état et ça ou alexa rabat ma problème personnelle n'a emprunté il faut hôte et surpasser autant à ma cambozo qui n'est pas d'intérêt à mboka ce qu'il a pour l'intérêt à mboka ou apouye ce qu'il a intérêt à mboka té ou téléméliangou parce que les cambozo intérêt à mboka té ou rosa la toujours n'a raison mais au bas de ça la réserve à problème personnel ça n'a rien à voir c'est en 3,34% pour la molongui provisoirement c'est l'enseigné félix santoine c'est qu'il en beau vous pensez que c'est n'a apporté nini à sika pendant les cinq ans à venir non mais le président félix yémoureux déjà chef de l'état la campagne c'est d'ailleurs l'unique candidat à péssika même bah msousswa péssika bas slogan nzala nzala tolembi mais tu ourosa la nini pono régler problème nzala mais le président félix a péssiprogramme naïs clair trois axes axe aliboso l'unité axe ami balai sécurité axe ami satou prospérité axe misatou et ça résume tout unité parce que le congo est grand la grandeur du congo exige à ce que les hommes basent à une certaine grandeur et dans cette grandeur basent à la unité parce que diversité n'habitent sa force n'habitent dans l'unité donc l'unité est à socle n'habitent sopou nambokawa aux ala moulouba aux ala mousswa il aux ala mou congo aux ala nani d'où viennent ces conflits tribales et ethniques ce sont les individus qui ont ressurgi ce sont les individus sous d'où pendant ce période électorale les alibas individus oyo basali en mal de positionnement ben d'individus oyo basali na karisme makasite il pense seulement que kotéry naï tribal n'ékoko pese makasite l'ibanda et l'okote azo favoriser cette histoire tribal a favoriser mais eza eza a désavantage nabango moko a david a désavantage tu as la besoin tribalisme naboko a tamo kete tozali naboko toza tozali libo ke moko lissanga moko moka eo kabwana te torti kalakaka moko motosana nanakishasa tu peux aller au kassai tu peux aller ou à l'équateur à gemina tu peux aller ou à kassou malessa tu peux aller n'importe où malemankoulou tu es chez toi qu'est ce qui est à la base de la résurgence de ce justement c'est la médiocrité du leadership qui est leadership leadership parce que qui attise ces questions tribales ce sont les leaders tu penses que la population a à voir avec cette question tribale chaque population chaque groupement ou chaque tribu tout ce qu'ils cherchent c'est garantir et pérenniser son historique ou ses atouts ou son patrimoine tribal c'est tout à fait normal c'est pas la randé nini basala randé nini moutouna moutazo conserver chacun conserve mais cette diversité là c'est ce qui fait notre force mais si toi un individu tu viens dans une culture où il ya que bazana conservation la tradition nabango oligo balamona nabango ils vont te dire que chez nous bono balamona nabuso voilà la tradition tu vas te conformer mais on te chasse pas est ce que quelque part on te chasse pas quelque part ma discours il ya ma politique et même et puis m'ont montré dans l'icambo yango sont tout à l'italie campagne électorale l'icambo bapaya peu bon la bonte au monde après publication n'a caché boue et bouquet parti top et siège à ive de peste au monde n'a bouquet siège est ensemble est-ce que nous avons l'abuso davantage non ça c'est une chose nous condamnons on peut pas les lots quel que soit aux alannani ou ya ou détruire siège à moutou non tu peux pas le faire et ça l'est condamnable mouta la katanga route à siège na en a équateur mouta ropeksa zate c'est un parti national mouta en équateur a autre à siège na en a sud kivu mouta qu'on pêche et et à parti national donc ce qui va population basse au panza bientôt condamné et ali mabé mais jeudi et à problème il ya pas leader politique c'est pourquoi je pas bien du leadership parce que population ok n'est pas route et population ok n'est pas chez mout moi appellé si mot et coquipé rosa nous on a fait de quand même on a été on connaît comment ça fonctionne et coquipé rosa là n'amoc on a créé situation pour la victime ça peut aussi être ça mais c'est pourquoi il faut causer là bas résultat à banquette yam le quoi parce que n'amoron a créé pour ça la boke ne bo bu le bo bo panza siège nana na 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 fief électorale y a adversaires na mboujimai par exemple comme ça a besoin d'image ba imajor bi make ba bouki siège nana y na mboujimai donc je me victimise pour nana zaba ba 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 preuve solide par rapport au zobim ça bah c'est que les oppositions on sait que l'opposition ils ont la position à ko lukako se victimiser non parce que au delà de tout dans pourquoi je dis il a la personne basa ils ont une certaine intégrité bon ça la moté le président etienne si c'est qu'il dit a fait son proposition dans l'intégrité en dimi ba pese à la proposition banini parce que c'était pas conforme aux valeurs à boya angobis sont tous à la kia watou mouna de n'a ça là mais il ya des personnes au lélo basan en opposition il est fois une position par rapport à business et ma ferna et déjà au niveau des affaires dimension escroquerie à ma casse voyez donc c'est qui fait que on peut il peut facilement amener ça dans la dimension politique voyez vous le gouvernement s'impliquer davantage pour mettre fin à cette à cette montée des tensions tribales moi évidemment le gouvernement a à sa part des responsabilités dans le sens que il faut encadrer beaucoup à tous à la uni tous à la uni il doit quand même s'impliquer il n'y a pas de problème mais après prestation des serments certainement il y aura mais la loi condamne la loi condamne je pense que la justice parce que quand on dit la justice élève une nation et à slogan t la justice les procureurs doit se cesser de ces cas la loi est là parce que qu'est ce que le gouvernement va faire les gouvernements tout ce qu'il peut faire les alli que l'icambo peut-être va faire la proposition d'une loi va voter ensemble mais la justice doit travailler pour que discipline et quota justice foussa moussa n'a eh moto ouyo a ossa la discours que soit qui va publier le résultat mais bisou telle province toulongoué mon cher ami tu sais c'est le pays de ton de ton grand-père ou biol bas bisou toulongoué yonan c'est ce genre de discours batandengouala on doit les arrêter on doit les procureurs il faut vraiment se saisir na dos on n'a pas besoin d'un discours incendié ou des discours qui viennent à l'essence de séparer les congolais les congolais les congolais les congolais à sa peuple mokko toza mokko touti kala moko ouya kouyana ba disko rwana akosu kala disko nandzela mabé congo et kokabouanate touti kala ramoto moko le cola congouzal comment voyez-vous comment voyez-vous les les cinq prochaines années du du mandat du du président tshisekedi avec toute cette opposition qui apparemment ratisse large contre contre lui-même le voyez-vous un peu comme kabila autour de son second mandat non le présent tshisekedi c'est un démocrate c'est pas c'est pas un dictateur c'est un démocrate je vois plutôt il a dit dans son discours il sera un mandat d'ouverture il est ouvert c'est pour dire que bah misoussou s'il devait être dur ou moutoumou c'est pas compliqué à des personnes qui sont autour de lui-là ne devaient pas s'y figurer pourquoi je ferme la parenthèse mais seulement parce que il est dans l'ouverture il voit l'intérêt du pays il dit que cette personne est importante il faut à quota ponato keneliboso poka keneliboso poka keneliboso poka keneliboso poka keneliboso alors manda au nazar omounango d'une manière positive la prospérité qui est un qui est son dernier point ou à sali par rapport à son programme c'est à dire après l'unité la sécurité il voit un congo prospère c'est ce congo prospère là que je vois avec ceux qui ont des ceux qui ont détruit le pays hier ceux qui ont travaillé avec kabila prospère ceux qui ont entre guillemets des dossiers judiciaires qui sont latents les problèmes les problèmes ce n'est pas ceux qui ont détruit ou ceux qui ont travaillé avec x y ou z mais les problèmes c'est partir sur des bases qui nous permettront de développer notre nation vous comprenez le général des gaules quand il a eu le pouvoir en france tout le monde s'est mis à accuser tout le monde tel a fait ceci tel a fait cela il a pris toutes les accusations il a mis dans un dans dans une sorte de vase ou corbeille il met il allume il brûle tout il dit aujourd'hui nous commençons une nouvelle france et c'est ce qui fait de la france et qu'elle est aujourd'hui la chose la plus importante c'est de lever l'option et de bâtir un nouveau congo le nouveau congo évidemment la justice c'est là que la justice fera son travail s'il ya de fait sur ton comportement c'est la justice qui va faire son travail le fait poser qui ont été nuisibles pour la république vont te rattraper c'est la justice qui fera son travail mais ce n'est pas un règlement de compte individuel je pense que je le fais comprendre ce n'est pas un règlement de compte individuel mais c'est un problème d'une institution qui est la justice d'un organe de l'état qui est la justice le pouvoir judiciaire et ces pouvoirs là va jouer son rôle sur le fait établi dans tel ou tel autre cas ou situation la justice fera son travail mais il ne revient pas toi à kofundana kofundanaana ça ne va pas il faut mettre fait à ça il faut commencer avec de base nouvelle pour que nous bâtissons un nouveau leadership des bâtissons un nouveau congo le véritable congo de nos enfants qu'est ce que le président doit corriger pour son second mandat non on dit pas qu'est ce que le président va corriger non le président il a une vision claire sur ce qu'il est en train de faire il n'a pas été parfait vous l'avez dit il n'y a rien de parfait mais du moins des propositions à faire nous allons transmettre donc ce n'est pas à dire ici que le président doit corriger x y ou z de propositions concrètes nous allons le faire et transmettre pour dire que voilà par exemple le projet de comme le projet des 145 territoires c'est un projet phare qui va créer qui peut créer le développement du congo il ya certains aspects dans le premier mandat qui n'ont pas été peut-être mis en exergue mais c'est prévu dans le deuxième matin il faut s'appuyer là dessus pour rendre autonome ces différents territoires est ce que lui il a 15 collaborateurs parce que kabila n'en avait pas est ce que vous pensez qu'il a 15 collaborateurs je pense que il est la seule personne à répondre à cette question c'est pas à moi c'est pas à moi de répondre à cette question mais je pense que le chef de l'état c'est parmi les rares personnes très lucides mais qui ne sont pas pressés à prendre des décisions tu peux croire que tout ce que tu fais il ne sait pas mais il le sait et c'est parmi aujourd'hui des personnes qui ont le service des renseignements de sécurité le plus fort d'afrique aujourd'hui l'année je parle pas la sécurité c'est pas seulement l'année vous pourrez de lancé des renseignements je parle des renseignements l'année fait partir des systèmes des renseignements militaires non l'année c'est agence nationale des renseignements donc l'année fait partir mais il ya des agences il ya du système il ya tout ça ça c'est un concepteur il met en place un système fonctionnel du pays qui va faire que après lui les congo va s'asseoir sur des piliers solides des piliers qui vont faire que il n'y aura plus de coups d'état dans ces pays il n'y aura plus les processus électoraux sera normal et les gens seront disciplinés et le pays va aller de l'avant du moins il aura pris le temps de créer le socle la base qu'il faut pour le développement de cette nation je pense qu'ils ont un peu de confiance pour ça je crois que c'est une raison que tout le monde est un espoir la base de 5 ans et un espoir il a un espoir il a un espoir il a un espoir parce que les gens sont dans le programme à la base de l'unité la sécurité et la prospérité c'est que accent ma casse et ali côté prospérité. Prospérité agne l'ingolaxanine, prospérité sur le plan social ma casme fait changer prospérité le bas que sur le plan sanitaire déjà couverture universelle et ali déjà santé et ali. Sur le plan ma campagne transport et alors ma projet est belle et zo bandar, ma périphérie qui a transport ou ana, et zo bandar bandar donc prospérité ambo ka émonana, motola moto pouvoir dachaye mata motola moto, amona que oui qu'il n'y a pas d'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. L'établissement de 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 l Moi, l'une seule chose est vraie, à votre travail, il n'a pas tout à l'aider à atteindre les résultats à Mandana. Est-ce que les Warriors l'ont aidé ? Bon, chacun a fait son travail. Les élections ont été organisées. Mobilisation de recettes à 14 ou 15 milliards de dollars. Le réserve d'échange à 4 ou 5 milliards de dollars aujourd'hui. Les questions sanitaires ont été réglées avec la couverture santé universelle. La gratuité de l'enseignement, ce n'est plus un débat. C'est complètement vidé. La matière est vidée. La question des fonctionnaires est en train d'être vidée également. Il y a beaucoup de questions d'ordre social dont le fondement a été créé avec ces gouvernements. La perfection, c'est vrai, il y a des irrégularités. Enfin, pas irrégularités, tout de suite, elle met l'élection. Mais il y a eu peut-être une imperfection ou une salité. Mais écoutez, le grand défi a été relevé. Il faut le plus que le reconnaître. Même si, ça là, qui est marketing comme le Congolais, le Kinois, le Karaté, mais du moins, ils ont accompagné le chef dans la thèse de ses résultats. Les loyos, il y a un nombre important de kilomètres de route qui a été construit dans Nini. Les loyos, c'est OK. En termes d'infrastructures sanitaires, c'est vrai que dans tous les 145 territoires, il est prévu, l'hôpital, l'hôpital des références, 60% a déjà construit, l'oiseau finalisé. Mais il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a Tchati. Il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer dans le détail à Mokomoko, mais il y a beaucoup de choses. Bah, école. Il y a des coins où, bah, si qu'elle n'a jamais refait, on n'en a pas. Mais on a vu, il y a Kinshasa, 145 territoires, bah, école et tout ça, tout ça. Ça ne vous dérangera pas si ce gouvernement est reconduit pour le... Bon, moi, personnellement, soit reconduit ou pas, bon, moi, ça ne me dérange pas, mais je sais que le chef de l'État, il va avoir les choses. D'abord, présentation à force en présence, configuration rechangée. Cette configuration des forces en présence telle qu'elle rechangée, ou poussée que le gouvernement est changé. Donc, le premier ministre, certainement, parce qu'il y aura un informateur... Un informateur qui va être nommé pour la identifier la majorité, d'où viendra le nouveau premier ministre. Bon, ces majorités, ils n'ont pas naillé, bah, t'indillé, il va revenir. Ceux qui a... En fait, c'est tous ces mécanismes politiques, quoi, n'est-ce pas, mais du moins, c'est les acteurs politiques qui sont là. Bah, M'su va bouger, bah, M'su Asikaba Okota, tout ça, tout ça. Mais s'il n'y a pas de majorité parlementaire, comme au premier mandat, déjà à l'entame de ce mandat, comment vous voyez ? Non, il y aura majorité parlementaire. Pourquoi ? Non, c'est une... Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi ? Vous savez, quand on prend des décisions politiques, il faut les assumer. Un, le PPRD est sorti du processus. Donc, c'est une bonne partie de l'opposition qui est partie. Le PPRD n'a pas pris parti au processus, ils ne se sont pas enrôlés, et ils n'ont pas présenté des candidats. Donc, ils sont en dehors. Et s'il dit, sauf le président lui-même du parti qui a postulé au niveau national, au niveau présidentiel, il a demandé à tous ces cadres militants de ne pas postuler. Ceux qui voulaient postuler ont quitté le parti, sont allés se faire enrôler ou ont postulé dans les comptes des autres partis. Donc, ils ont déjà été coupés du cordon de décider. Ensemble, à ces candidats, il y a qui encore, qui a l'opposition. Tout le reste des candidats, là, ils sont eux-mêmes candidats, ils n'ont pas mis les députés, parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil des recevabilités. Vous comprenez ? Donc, je ne vois pas les quelques opposants là restant être à mesure d'atteindre 251 députés pour se constituer une majorité. Je ne le minimise pas, je ne le sous-estime pas, mais je ne vois pas. Ce sont des calculs simples, politiques. Je le vois. Alors, maintenant, du côté de l'Union Sacrée, nous avons qui ? Nous avons d'abord les présidiums, là, et nous avons d'autres forces à côté. Les présidiums, chaque membre du présidium représente une force dans un coin du territoire. Vous comprenez ? Si tu prends côté est, il y a quelques membres du présidium qui sont là. Au centre, il y en a. À l'ouest, il y en a. Au nord comme au sud. Et toutes ces personnes-là se retrouvent tous en soutien au président Félix qui, lui-même, est populaire. Lui-même est populaire. Je dis bien que tous les autres ne sont venus qu'en soutien. Mais de lui-même, il pouvait déjà parce qu'il est populaire. Et là, qui est-ce que tout le monde est à l'association, c'est que le chef de l'État est largement voté ? Ce qui est besoin comme majorité parlementaire, c'est-à-dire que Bozan Agnoso n'avait donc pas droit à l'erreur. En principe, on n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, Néézali Boué, le chef de l'État élu, le président Félix Antoine Tshiseké dit, la majorité obtenue, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut apporter les résultats. Et les résultats sera apportés. Il n'y a pas d'autre choix si ce n'est qu'apporter les résultats, tels que la population attend. Et les résultats vont être apportés. Faire mieux qu'au premier mandat ? Oui, évidemment, il faut faire mieux. Parce que, premier mandat, il fallait poser de base. D'abord, les deux ont été perdus à cause des conflits cash, FCC cash, tout ça, des batailles. Un ministre ne respecte pas une décision du président. Tout ça ne respecte pas. Le premier ministre ne veut pas signer les ordonnances. Bref, contre-signer les ordonnances. On a perdu deux ans comme ça dans la lutte comme ça. Mais il fallait une forte stratégie. Le chef de l'État a conçu un système politique pour que nous soyons à mesure d'avoir cet atterrissage ici. Sinon, le pays pouvait être à feu. Et ça, c'est une conception d'un système politique. Et je pense que les étudiants en sciences politiques devraient étudier ces systèmes qui consistent dans un mandat comment transformer une majorité parlementaire à une autre. Je ne sais pas s'il y a deux ou trois pays qui ont déjà fait ça. Et là, c'est l'œuvre. Vous comprenez ? Donc, c'est pour dire que nous n'aurons pas droit à l'échec. Le chef de l'État en est conscient. Après son mot, quand les résultats ont été publiés, il a clairement dit « Le travail commence ». Donc, le travail va commencer. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas droit à l'erreur. Il faut aller pour que la population se retrouve. Cette population qui s'est unie comme une seule personne. Parce que le Congolais, aujourd'hui, en face de questions qui touchent l'intérêt national, les Congolais se mettent ensemble. À Bosani, au Suki Songolona Pakala, ils s'unissent pour n'en rélever des fios. Et l'ensemble du Congolais s'est unie à P6,73%. Pour dire que tout le monde à l'unanimité est d'accord pour donner, faire confiance à Félix, tu sais qu'il dit, et qu'il a matérialisé Visionaï. Les trois axes. Les trois axes, là. Merci beaucoup. M. Fillon de Ndeboni, président du Parti Orange, candidat à la députation nationale et ses conscriptions d'Inongo. Et provinciale aussi, oui. Et provinciale également, à Inongo, sous la liste AACRD de Gepard Christophe Mbosso-Kodia, qui est actuellement président de l'Assemblée nationale. Mais un petit mot pour finir, un petit mot à toute la population de Inongo, où vous avez postulé. Bon, le mot, c'est que quand je suis arrivé sur place, j'ai rencontré l'énorme difficulté. Cette province est une province riche, vraiment riche. J'ai traversé la forêt équatorienne, j'ai vu la beauté de la nature, qui peut être une des revenus énormes dans le tourisme. J'ai vu la capacité de la terre de produire les secteurs agricoles. Et j'ai vu même certains insignes de l'époque coloniale qui montrent qu'apparemment, il y a certaines présences là-bas en termes de minéraux. On va étudier tout ça. Cette province a la possibilité d'être parmi les provinces pilotes de cette république. A la possibilité. Le prochain mandat, il suffit seulement qu'il y ait un bon leadership dans cette province. On pourra parler de la province de Maïndome et oublier toutes ces provinces de l'Est, je ne sais pas, Grand Katanga, Lualaba et autres. Commencez à parler de la croissance de la province de Maïndome. Parce que cette province a été le premier producteur mondial de la palme d'huile. Cette province a été le premier producteur mondial dans tout ce qui concerne les produits agricoles. Premier producteur mondial. Lisez les cours de l'histoire, des cours de géographie. La province que vous voyez là. Mais aujourd'hui, elle est où ? Parce que le leadership de la province est faible. Donc, il faudra créer les prochaines élections du gouverneur, avoir un leadership fort de manière à ce que cette province soit rebâtie et aille de l'avant et qu'on commence à parler de cette province. Cette province n'est pas seulement une province où les politiciens viennent créer des tensions ou avec les problèmes des Yumbi, les politiciens ont voulu discréditer l'image de cette province. Avec la question des Kwamout, les Teketuka, discréditer l'image de cette province. Mais cette province a la vocation de la grandeur et peut entrer encore loin. Elle a produit des grands-fils de ce pays et peut encore aller très loin et très loin. Et nous nous sommes engagés pour aider cette province justement à aller de l'avant. le message à cette population. C'est un message d'espoir, un message d'assurance et cette province a voté le chef de l'État à 95% pour dire qu'elle fait foi et la confiance au leadership du président Félix Antoine anti-secreté. Merci beaucoup M. Fihoun Ndoboni d'avoir été avec nous dans ce numéro de Face à l'opinion le premier de l'année. C'était un grand plaisir et un grand merci. Mais je n'aimerais pas faire ma conclusion rien que pour la province parce que ma vocation n'est pas une vocation, c'est une vocation nationale. D'accord. Sinon on va dire que voilà le président a parlé de la province de Maïdoum. Moi je pouvais postuler à Maïdoum mais comme je ne pouvais pas postuler à l'Équateur. Donc c'est pour dire que je suis n'importe quel coin je peux postuler parce que tous ces coins-là j'ai la base. Le message à la nation congolaise c'est un message d'espoir. Un message d'espoir pour dire que l'heure est arrivée où tous ensemble main dans la main nous devons être focus sur la construction de notre nation. Nous n'aurons pas droit à l'erreur. Et bâtir notre nation veut dire quoi ? Bâtir notre nation c'est aller dans la vision de l'unité dans la vision de la sécurité et dans la vision de la prospérité avec le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi. Tenons nos mains dans la main faisons-lui confiance et rassurons-nous que tous ces défis en face de nous vont être rélevés pour que la joie de chaque Congolais soit parfaite et les noms de notre Dieu soient glorifiés. Merci. Merci M. M. Fionnodoboni qui est également chrétien, évangéliste on va le dire candidat déclaré à la présidentielle le 2018. Oui, 2018. 2018 mais vous n'avez pas vous êtes plutôt rallié à une candidature la candidature du candidat Félix Tchisekedi. Merci beaucoup Naomi Mpila. Merci M. M. Merci M. Merci M. Merci M. Bonne chance déjà. Merci beaucoup. Goulouan Zanbezali. Donc ça va. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Vous tous qui nous sauvez de par le monde portez-vous bien. Cette émission est terminée. Au revoir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501